Il était sur la glace contre Johnny Gouraud, parce qu'il était plus tard appuyé, mais c'est pas du niveau des Matthews, Marners, John Tavarez, McDavid, mais moi j'ai mis son match, mais c'est pas du niveau des Matthews, Marners, John Tavarez, McDavid, mais c'est pas du niveau des Matthews, Marners, John Tavarez, McDavid, mais c'est pas du niveau des Matthews, Marners, John Tavarez, McDavid, mais c'est pas du niveau des Matthews, Marners, John Tavarez, McDavid, mais c'est pas du niveau des Matthews, Marners, John Tavarez, McDavid, mais c'est pas du niveau des Matthews, Marners, John Tavarez, McDavid, Mais moi, je sais ce que ça lui prétendait. Mais il était quand même sur la glace contre Johnny Gogo. Oui, 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 oui. Mais c'est pas du niveau des Matthews, Maynard, John Tavares et McDavid. Mais moi, j'ai aimé son match, il a bien fait. Lui, s'il lance au filet, ça force. La journée qu'il ne lancera pas au filet, on va moins le voir dans un match. La journée qu'il ne se positionnera pas, comme Bruno l'a dit, dans un endroit où on peut le faire lancer, il va être dans le trouble. Mais c'est pas du niveau des... Dans un endroit où on peut le faire lancer, il va être dans le trouble. Moi, j'aurais aimé le voir 5 contre 3. On l'avait mis à 5 contre 4. 5 contre 3, je me suis dit, il va être du temps. Mais c'est pas du niveau... Parce que Dano savait que s'il y avait des lacunes défensives, lui, il serait là pour revenir. Puis Tatar, c'est un bon vétéran aussi. Maintenant, je suis persuadé qu'on peut pas jouer contre Toronto avec Dano. Puis Tatar va se faire des bons joueurs contre les meilleurs. Ça va être beaucoup trop difficile pour lui. Oui, mais c'est pas... C'est pas du niveau des Matthews, Mayrner, puis John Tavarez. C'est pas du niveau des meilleurs joueurs contre les meilleurs. C'est pas du niveau des meilleurs joueurs contre les meilleurs. C'est pas du niveau des meilleurs joueurs contre les meilleurs. C'est que Dano savait que s'il y avait des lacunes défensives, lui, il serait là pour revenir. Puis Tatar, c'est un bon vétéran aussi. Je veux dire, on l'a vu, ce qu'on parle, c'est que ce qu'il a été capable de faire dans l'NCA, dans les championnats du monde. T'sais, je veux dire, il y a pas une... Défensivement, c'est... Il a pas gagné le sel-ké pendant ces années-là. Non, non, non. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Non, non, non. Ça s'apprend à être bien joué défensivement. Ce que le talent qu'il a, ça, tu peux pas l'amener. Défensivement. Ce que le talent qu'il a, ça, tu peux pas l'amener. Messieurs, les premiers échos de vestiaire du capitaine Shea Webber, qui nous parlent justement de la performance du premier match de Cole Caulfield. Souvenez-vous, c'est lui qui avait annoncé le nom de Cole Caulfield lors de la séance de sélection de la Ligue nationale. Les premiers échos de vestiaire du capitaine Shea Webber, qui nous parlent justement de la performance du premier match de Cole Caulfield. Souvenez-vous, c'est lui qui avait annoncé le nom de Cole Caulfield. C'est surtout ce que son frère, Brock, mentionnait au sujet de Concarpheur, c'est qu'il adore, il se nourrit de ces moments-là quand c'est lui qui est sous les réflecteurs. La personnalité comme ça qui se nourrit, qui crée de l'énergie de ces moments-là, ne sera pas nerveuse. Il va voir ça comme une opportunité, il va être plus excité à aller faire ce match-là. Et pour revenir au fait de son jeu défensif, parce que c'est sûr qu'on va dire un marqueur de but, tout de suite on va regarder est-ce qu'il est capable de bien jouer défensivement. Mais c'était pour avoir fait les matchs ensemble, on a fait les matchs avant le championnat du monde junior et après. Et moi j'ai vu une grande différence dans son jeu, puis c'est un gars qui est un étudiant de son sport, il sait, il savait déjà que c'est l'aspect qu'il fallait qu'il travaille avec son entraîneur Granato. Moi j'ai vu une grande différence dans son jeu, puis c'est un gars qui est un étudiant de son sport, il sait, il savait déjà que c'est l'aspect qu'il fallait qu'il travaille. C'est surtout ce que son frère Brock mentionnait au sujet de Cole Caulfield, c'est qu'il adore, il se nourrit de ces moments-là, quand c'est lui qui est sous les réflecteurs. La personnalité comme ça qui se nourrit, qui crée de l'énergie de ces moments-là, ce ne sera pas dans le monde. Et pour revenir au fait de son jeu défensif, parce que c'est sûr qu'on va dire un marqueur de but, tout de suite on va regarder est-ce qu'il est capable de bien jouer défensivement. Mais c'était pour avoir fait les matchs ensemble, on a fait les matchs avant le championnat du monde junior et après. Et moi j'ai vu une grande différence dans son jeu, puis c'est un gars qui est un étudiant de son sport, il sait, il savait déjà que c'est l'aspect qu'il fallait qu'il travaille avec son entraîneur Granato pour l'aider à donner une chance à l'entraîneur et puis de l'embarquer et d'avoir confiance en lui. On l'a vu à quelques occasions dans le territoire du Canadien, il savait que les joueurs, les défenseurs des films du Calgary aimaient rentrer, sont dans le profil d'Alberta. Puis quand le défenseur du Canadien avait la modèle, on le voyait descendre très très bas, il pourrait justement avoir un espace pour être capable de manœuvrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous rappelle tout ce que son frère Brock mentionnait au sujet de Cole Caulfield, c'est qu'il adore, il se nourrit de ces moments-là. Quand c'est lui qui est sous les réflecteurs, puis ces moments-là, tu ne seras pas nerveux. Tu vas voir ça comme une opportunité, il va être plus excité à aller faire ce match-là. Mais c'était pour avoir fait les matchs ensemble, on a fait les matchs avant le championnat du monde junior et après. Et moi j'ai vu une grande différence dans son jeu, puis c'est un gars qui est un étudiant de son sport. Il sait, il savait déjà que c'est l'aspect qu'il fallait qu'il travaille avec son entraîneur Granato pour l'aider à donner une chance à l'entraîneur. Il savait que les défenseurs des fleurs du Calgary aimaient rentrer fondre dans le profil d'Alta. Puis quand le défenseur du Canadien avait la modèle, on le voyait descendre très vite. Il ne me demande pas de jouer à quatre contre cinq. Défensivement, il va en prendre ça au jour le jour, mais offensivement, il doit jouer dans le rôle qu'on lui donne. C'est-à-dire que lui, il est là pour lancer, il est là pour marquer, il est là pour marquer un avantage numérique. Puis s'il ne marque pas, il va être dans le trouble. Même s'il disait, je suis meilleur défensivement, on veut qu'il marque début. On a besoin de marquer, on n'a pas besoin d'un gars défensif pour mener à plein poche. C'est quand même des fiers auditifs pour les arours d' chefs et de français. Il n'est pas de fouamourgef League. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est devenu que le chum n'est pas calme, s'il y avait un senti qui n'était pas à l'aider, il n'y aurait pas un jour seul. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est devenu que le chum n'est pas calme, s'il y avait un senti qui n'était pas à l'aider, il n'y aurait pas un jour seul. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est...